Comment faire quand un défaut technique revient en boucle ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins dans le milieu compétitif et éliminer la peur d'échouer. Je suis également l'auteur de trois ouvrages que vous pouvez retrouver dans la description. Comment faire quand un défaut technique revient ? C'est une question que l'on m'a posée en ce moment. Je suis challengé sur un défaut technique qui revient souvent. Dès qu'il y a de la fatigue, ce défaut revient. Je travaille donc beaucoup sur le doute et les peurs que cela occasionne. En plus, c'est un défaut qui est un peu dangereux. Il y a la peur de l'échec qui rentre en jeu, mais aussi celle de tomber et de se faire mal. Ce qui est vraiment important de voir, étant donné que le sport n'est pas spécifié, je vais vraiment tenter de généraliser. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a le défaut technique qui est une chose. Mais derrière, ce que je crois comprendre à travers cette question, c'est qu'il y a surtout la peur de se faire mal qu'il y a derrière. La première étape déjà, ça va être de vraiment aller supprimer cette peur. Encore une fois, à chaque fois qu'on fait un sport, selon les sports que l'on fait, il y a un risque. Parfois, il peut y avoir un risque de se faire mal qui est en place. Si ce risque-là n'est pas profondément accepté, le corps va essayer de le fuir. Et on aura un petit peu d'attention vers la peur de se faire mal. Et comme dirait le docteur Joe Dispenza, là où va notre attention, c'est là où va notre énergie. Et l'énergie qui va où on a peur de se faire mal, ce n'est pas de l'énergie qui va au service de notre potentiel. Donc, première étape, je vais accepter que le pire du pire du pire puisse arriver. Soit j'accepte, soit j'arrête, puisque autrement, ces blocages continueront de venir, puisque le risque est directement lié à ce sport. Donc, je vais accepter ce risque-là. Ensuite, la deuxième étape, elle est toute simple. Ça peut être qu'est-ce qui fait que je m'acharne sur ce geste technique ? S'il y a un défaut technique qui revient en boucle, qu'est-ce qui fait qu'il revient exactement ? Est-ce que je ne peux pas changer un petit truc et peut-être supprimer ce geste afin que mon esprit soit libre de faire autre chose ? Et au moins, c'est peut-être la meilleure solution pour pouvoir supprimer ce défaut technique. C'est peut-être de pouvoir supprimer ce geste. Est-ce que c'est possible ou pas ? Est-ce que je le fais et je continue de le faire uniquement par ego, mais au fond de moi, je pourrais faire autrement ? Voilà, s'il y avait trois solutions à trouver pour faire autrement aujourd'hui, ce serait quoi ces trois solutions ? La troisième partie, c'est faire en sorte avec l'entraînement physique de repousser ses limites de fatigue afin d'être beaucoup plus lucide plus longtemps et d'aller faire un entraînement beaucoup plus sécurisé des endroits où je vais être vraiment poussé physiquement, perdre ma lucidité et du moins repousser mon seuil de lucidité afin de pouvoir justement repousser ce seuil en compétition. Enfin, s'il y a un petit peu d'appréhension qui reste, eh bien, c'est aller accepter cette appréhension, accepter la limite entre la peur et l'appréhension et se dire, c'est quoi tous les bénéfices pour moi d'avoir cette appréhension, d'avoir cette peur jusqu'à temps qu'on lâche prise et qu'on se dise, ok, c'est quoi ? Là, il y a de l'appréhension et c'est ok. C'est juste que le corps voit ça comme quelque chose qui a de l'enjeu ou qui est risqué. Et donc, le fait d'avoir de l'appréhension, c'est peut-être ce qui me permet de tout donner. Moi, je sais qu'à l'époque où je faisais de la savate boxe française à haut niveau, j'étais en finale de championnat de France, eh bien, à chaque fois que je montais sur un ring, il y avait un peu d'appréhension et c'est cette appréhension qui faisait que j'avais une belle boxe finalement et que j'allais gagner mes compétitions. Et si j'étais allé trop relâcher, eh bien, peut-être qu'il y aurait eu l'effet de surprise. C'est pareil avec des gens qu'on accompagne en équitation où des fois, il peut y avoir des grosses appréhensions de chuter. Eh bien, on va dépolluer, par rapport au premier point, ce qu'on a dit, on va dépolluer la peur éventuelle de chuter. Et ensuite, s'il y a un peu d'appréhension, elle est naturelle parce qu'elle va permettre la juste pression entre la zone de certitude et la zone d'incertitude au même degré. Donc, comment faire quand ce défaut technique revient ? Si on résume, c'est vraiment aller se dépolluer des risques que ce défaut technique revienne. Deux, c'est aller voir si on peut changer ou pas ce geste technique. Et trois, c'est enfin se dire que l'appréhension, elle est naturelle, elle est normale. Et ensuite, de l'accepter afin de pouvoir jouer à son meilleur niveau avec le maximum de lucidité possible. Et voici pour cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez à mettre le like qui fait toujours plaisir. Pensez également à commenter. Et pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, eh bien, vous avez le droit à un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Sous-titrage Société Radio-Canada